salut la famille c'est akina sur le front médiatique et nous sommes le lundi 15 février 2021 et je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série hétérodoxe et pour ce sixième épisode j'ai avec moi c'est un grand plaisir louis fouché salut louis bonjour akina merci beaucoup de me recevoir c'est un grand plaisir que je suis là aussi merci pour tout le travail que tu fais et que vous faites tous ensemble pour donner de l'information un peu juste et de me donner la parole merci eh bien c'est vraiment un plaisir partagé donc pour ceux qui ne connaissent pas ou peu je rappelle que tu es médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital de la conception à marseille tu es aussi porte parole du collectif citoyen rien faut qu'au vide né en octobre dernier il a été relative tu as été relativement métatisé aussi depuis quelques mois dans les médias dominants lors de tes passages télé tu t'es souvent indigné tu as pris des positions en dehors de la pensée dominante à la fois sur la gestion de la crise sanitaire sur les conflits d'intérêts dans l'industrie pharmaceutique ou encore sur la déconnexion du réel des interventions médiatiques elle passe pas inaperçue il ya de très nombreux internautes qui les apprécient qui reprennent des extraits médias pour les diffuser partout sur la toile après chacun bien évidemment se fera son propre avis donc des propos comme je le disais sortent du cadre parfois même il dérange il ya plusieurs plusieurs de tes confrères qui t'ont taxé avec des adjectifs diffamatoires pour décrédibiliser ou encore participer à la censure sur la toile tu as d'ailleurs été convoqué en novembre dernier par la direction de la phm et ça c'est bien fini de nombreux citoyens s'étaient même d'ailleurs déplacés pour te soutenir sur place et tu as l'humilité de répondre à des petits médias comme le nôtre qui te laisse la parole et c'est donc un plaisir aujourd'hui de t'accueillir pour ce petit échange en tête à tête je rappelle rapidement que la série penseurs autorodoxes elle est là pour valoriser des regards divergents sur notre monde contemporain des intellectuels les intellectuels interviewés s'écartent de la doctrine officielle et du dogme dominant en vigueur face à la pensée unique c'est un appel à la liberté de penser alors comme à ton habitude tu le rappelles souvent dans les médias pour commencer un petit propos préliminaire est ce que tu peux nous rappeler quels sont tes conflits d'intérêts pour qu'on puisse mieux savoir ton niveau d'indépendance et ta liberté de parole tu as l'intérêts pour qu'on puisse mieux faire ton niveau de la doctrine officielle et ta liberté de